... Bonjour à tous, Je suis médiateur numérique au réseau de bibliothèque et relecture du Havre. Je ne suis pas spécialisé dans l'accessibilité, je n'ai pas non plus de formation en orthophonie ou en ergothérapie. Néanmoins, je vais vous présenter les différentes ressources et services qu'on a mis en place sur le réseau, notamment à la bibliothèque Oscar Niemeyer, qui sont le fruit de plusieurs consultations lors de journées dédiées successives qui ont été accueillis en partenariat avec différentes associations et même dans la bibliothèque Oscar Niemeyer. Donc, parmi les services que je vais vous proposer, ce sont des services qui sont encore en mutation, qui ont peut-être des pistes d'amélioration, mais qui sont le fruit d'un travail en collaboration avec les partenaires de la journée des 10. Du coup, pour que vous sachiez un peu rapidement ce dont je vais vous parler, on va commencer par un petit peu en état des lieux au niveau de la technologie et notamment sur le livre numérique en lui-même. On va un petit peu aborder différents logiciels et applications d'accessibilité. Une partie a déjà été abordée lors des présentations d'orthophonie et tout à l'heure par Madame Fouéret. On va également parler des limites des outils numériques parce qu'il y en a également qui sont dus à la technologie et aux usages. Et puis après, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous présenter en visuel des exemples de livres numériques et d'applications qui sont utiles. J'allais commencer par faire une présentation des adaptations qui sont communes à l'édition adaptée au format papier. On va un petit peu se concentrer sur celles qui existent exclusivement au format numérique. Le principal apport du numérique dans les différentes adaptations, c'est qu'on va pouvoir retrouver un choix en fait. Quand un livre classique d'adaptation, que ce soit Discool, Colibri, va choisir une police, dans un format numérique, on va pouvoir choisir parmi plusieurs polices. On va retrouver la taille des caractères qui également va pouvoir être réglable. On va pouvoir régler la mise en page, désactiver une justification, justifier à gauche. Donc ça, ce sont des réglages que vous retrouvez en vert sur le tableau qui sont systématiques sur le livre numérique. Toutes les liseuses actuelles permettent ces adaptations aussi. Ensuite, on va retrouver d'autres réglages, que j'ai mis en orange, qui sont un peu plus rares mais qui commencent à devenir une norme en termes d'accessibilité numérique. On va retrouver le réglage de l'interlignage, de l'espacement entre les mots et les lettres, le choix entre plusieurs aides de lecture. Alors parfois, ça va être une espèce de petite ligne qui va se rajouter sur le texte, qui va permettre de suivre et remplacer le rôle du doigt. Parfois, on va également retrouver des outils de colorisation. Alors, soit ça va directement coloriser certains mots, soit les syllabes, soit même parfois, pour les outils les plus avancés, des phonèmes. Ces adaptations-là, elles deviennent de plus en plus fréquentes, mais elles restent quand même un peu plus rares. Et finalement, les plus intéressantes, mais malheureusement les plus rares à ce jour, ça va être des possibilités de créer des profils adaptés et personnalisables de réglages. On va pouvoir avoir plusieurs réglages types, parmi lesquels on va pouvoir jongler et donc retrouver plusieurs propositions de lecture à quelqu'un, et du coup, choisir parmi ces différents réglages types, sans avoir à chaque lecture modifié chacun des paramètres qui nous intéressent. On retrouve également des fonctionnalités de narrateur audio, que ce soit une vraie personne ou alors une synthèse vocale, et notamment, on va présenter plusieurs outils de synthèse vocale qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Si on regarde cette carte mentale, ou un schéma heuristique, chacune des petites branches qui se terminent, c'est une proposition différente d'accessibilité. Sur la gauche, vous allez plutôt retrouver des logiciels de lecture, et sur la droite, plutôt des propositions d'éditeurs. Vous pouvez remarquer qu'il y a des propositions qui sont très multiples, et on peut quasiment considérer que pour chacun des embranchements au bout, on va avoir une technologie, une approche différente. En termes de numérique, on n'est pas encore en présence d'un standard qui fait consensus, et on va retrouver des fonctionnalités chez certains éditeurs, chez certains producteurs de contenu adapté, qu'on ne va pas retrouver chez d'autres. Alors, on va un petit peu s'attarder sur la partie du livre numérique, des outils de lecture numérique, qu'on peut distinguer selon trois grandes familles. D'un côté, on va retrouver les livres numériques bruts, les e-books, qui sont au format e-pub, on va revenir sur ça, qui sont pris par plusieurs éditions spécialisées ou non, et qui sont souvent accessibles qu'à travers une application dédiée. Donc, on retrouve notamment la Primerie, Castelmore dont on a parlé tout à l'heure, Discool, Le Miroir au Trouble, Mobidis, et Dis-moi l'Actu également, qui est en version numérique. Donc, tous ceux-là vont utiliser un format d'e-book, et vont avoir différentes approches qui correspondent aux approches des éditeurs correspondants. On va également retrouver des œuvres interactives ou des livres, des histoires interactives qui sont plutôt sous un format d'application. Alors là, sur la carte, il y a La Souris qui raconte, qui est parmi les e-books, mais il est également dans les applications. On va retrouver Dicodis, qui est un espèce de dictionnaire interactif avec des images. Entrons dans l'écrit Tom Cruise, dont on a parlé tout à l'heure également. Les premières lectures de Nathan, et sans TPD, qui est également une application documentaire. Ces applications, donc, ne sont accessibles que sur une tablette ou un smartphone, et sont souvent tributaires d'un modèle de tablette, donc l'iPad, la plupart du temps. À côté de ça, on va également retrouver des projets développés de manière indépendante, qui vont avoir souvent une visée unique. Par exemple, on va avoir Lapidis, qui est une collection, qui est faite uniquement pour être utilisée sur ordinateur, avec une application web. ALSO, je ne sais pas comment se prononce, ALSO, qui est un projet d'adaptation de contenu scolaire. Et ADEL, qui est un projet plutôt d'adaptation dans un milieu d'insertion professionnelle. Alors, on va commencer par le livre numérique en lui-même. Donc, ce qu'on va retrouver sur une liseuse, et pour ceux qui ont déjà le service, ce qu'on retrouve sur la plateforme Numilog, notamment. Donc, le livre numérique, l'e-book, c'est un endroit où il y a un standard de format qui commence à se développer, puisque la plupart des e-books, des livres numériques actuellement, sont au format qui s'appelle l'e-pop 2. Alors, l'e-pop 2, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un format, simplement comme un fichier de texte. On peut retrouver un format PDF, un format Word, un format doc. C'est un format qui va être standard désormais dans l'édition, et qui permet théoriquement plusieurs adaptations de texte. Notamment celle que j'avais mis en vert tout à l'heure, modifier la taille de la police, la police en elle-même, et la justification du texte. Ces options, elles sont standards sur le format des liseuses, on les retrouve partout. Cependant, quand on va passer sur le format tablette et smartphone, qui devient de plus en plus important, si on regarde les chiffres d'utilisation du livre numérique, ce sont ces usages-là qui sont les plus importants. Notamment, il me semble que c'est la tablette qui domine en termes d'utilisation. Pour ces outils-là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle une application de lecteur numérique. Et ces applications de lecteur numérique vont avoir une prise en charge de ce format EPUB qui est variable. Ce constat est aussi valable pour le nouveau format qui va arriver, qui s'appelle l'EPUB 3, qui mène déjà là sur certains éditeurs, qui permet de plus en plus d'adaptations et qu'on va voir justement en dessous. Alors l'EPUB 2, qu'est-ce qu'il va permettre en termes de technologie ? On va retrouver un contenu textuel principalement. Il y a possibilité d'avoir des illustrations, mais elles doivent être systématiquement séparées du texte. Mais on a vu tout à l'heure qu'en termes d'accessibilité, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est plutôt un avantage. On va retrouver des options de mise en page simple. Donc, justifier le texte à gauche. Régler la typographie, donc la police, la taille. Et les supporter par toutes les listes. Donc là, je me répète un petit peu. Sur le prochain format qui est en train de devenir un standard, en tout cas, on espère qu'il va devenir l'EPUB 3, en plus de ces adaptations textuelles, on va retrouver la possibilité de rajouter des images. Donc, notamment, tout à l'heure, vous parliez des petites bulles qui rappellent un personnage. Celles-ci sont désormais intégrées directement sur le texte. On peut rajouter du son, donc pour ajouter la prononciation d'un mot. Et des vidéos, parfois, pour mettre un peu de contexte. Il y a également des animations et des actions interactives qui sont possibles, et donc qui vont se rendre intéressants au futur, parce que ce n'est malheureusement pas encore le cas, des possibilités sur le documentaire. On retrouve également les options de mise en page de l'EPUB 2, mais on va pouvoir retrouver de manière généralisée le réglage de l'interlignage, donc augmenter la distance entre les lignes, de l'interlétrage et de l'intermot. On retrouve également des options de colorisation qui ne sont pas possibles sur l'EPUB 2, et de l'enrichissement du texte. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, rajouter une définition, rajouter un lien internet, parfois, rajouter un son ou une animation. Malheureusement, l'EPUB 3, actuellement, il n'est disponible que sur certains modèles de liseuses très 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 modernes, et donc très très chers, et seulement avec certains modèles, certaines applications de lecteurs numériques ou logiciels dédiés. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple d'une petite vidéo de la collection J'aime lire, qui est un exemple d'utilisation de l'EPUB 3. Alors, les grandes maisons d'édition, justement, sont en train de s'approprier le format EPUB 3, notamment par le biais de la société Mobidis, puisqu'on se rend compte que si on prend la version numérique de Belin, de Discool, de J'aime lire, du Miroir aux troubles, de l'Escalir, toutes ces maisons d'édition sont passées par la même société d'adaptation, qui est Mobidis. Donc, on va retrouver ces mêmes réglages chez tous ces éditeurs. À côté de l'édition numérique, donc du livre numérique à propos parler, on va également trouver de nombreuses solutions logicielles qui vont permettre d'adapter le texte ou alors d'offrir des outils de soutien pour une production écrite ou pour un devoir, par exemple. On va notamment retrouver alors des applications de lecteurs numériques pour tablettes et smartphones, ce qui va rendre possible l'accès aux e-books sur tablettes et smartphones en termes de... Est-ce que tout le monde est familier avec la différenciation iPad, Android ? C'est bon ? Alors, c'est important de le faire parce que des applications qui vont exister sur... Le format Android n'existeront pas sur iPad et vice-versa. Donc, pour Android, un très bon lecteur numérique va être Moonplus Reader. Je ne sais pas si vous connaissez. Et inversement pour les iPads, l'ISA, qui est d'ailleurs une application française, permet de prendre en charge l'EPUB 3. Avec ces lecteurs numériques, on peut proposer différentes ressources adaptées qui sont accessibles librement sur Internet, notamment la collection d'ouvrages dyspraxia TK. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui les connaissent ? Personne ? Donc, il s'agit d'une collection de ressources pour la dyspraxie, précisément, mais qui, du coup, sont aussi pertinentes avec la dyslexie. Et donc, c'est une centaine d'ouvrages libres de droit avec une colorisation de texte, on en verra un exemple tout à l'heure, et une suite de fiches pratiques et de cours pour différentes problématiques. Avec ça, on va également retrouver une fonctionnalité qui est souvent méconnue, c'est-à-dire que théoriquement, je dis bien théoriquement, on va expliquer un petit peu tout à l'heure pourquoi, en pratique, c'est un peu différent, tous les livres numériques au format EPUB peuvent être synthétisés avec une synthèse audio. Donc, on peut avoir une transcription vocale d'un texte. Alors, c'est intéressant, même si, selon les logiciels qu'on va utiliser, la synthèse vocale comme... Alors, j'ai oublié le nom tout à l'heure, Blada... Balabolka. Balabolka. Il est difficile à dire, celui-là. Si vous avez déjà utilisé, il a rendu très robotique, et ce n'est pas forcément très agréable. Donc, il va y avoir d'autres possibilités, mais c'est une option qui reste quand même intéressante pour rendre accessible quelque chose d'écrit d'une autre manière. Alors... Sélecteur, on va retrouver sur les tablettes Dolphin Easy Reader, c'est la petite image de livre orange en bas à gauche qui va permettre d'adapter les e-books. Et pour ordinateur, on va pouvoir adapter n'importe quel document, pas que les e-books, ça pourrait être un Word, ça pourrait être un PDF, avec des logiciels comme Omnipage. Bon, ce qui va se passer, c'est que le document texte, il va être analysé par le logiciel. Quand c'est un PDF, par exemple une image, il va avoir une reconnaissance des caractères, et cette reconnaissance de caractères va ensuite être transformée en synthèse audio. Autre alternative, donc là, que je vais passer rapidement, ça va être le format DAISY. Elle est expliquée tout à l'heure. J'avouerai juste une petite nuance, le format Full DAISY, qui est une amélioration de ce format, qui va permettre de synchroniser l'audio et le texte en même temps. Ce qui va dire qu'on va avoir à l'écran, à la fois un texte avec un passage sur lignée qui avance au fur et à mesure, que la voix nous lit le texte. Donc ça, c'est un très bon avantage, même si la majorité reste avec une voix de synthèse vocale et pas un narrateur. Ça, ça va être notamment disponible avec un partenariat avec l'association Valentin Aui, dont Madame Fouéré a expliqué le principe tout à l'heure. Donc le format DAISY va pouvoir être lu soit avec un lecteur spécifique, c'est la petite machine noire que vous voyez à l'écran, soit sur ordinateur avec un logiciel, donc un logiciel gratuit, vous allez retrouver Amis, soit le fameux logiciel dont je vous parlais juste avant, le Dolphin Easy Reader en orange, qui permet de lire le format DAISY sur tablette et smartphone. En sachant qu'il existe aussi ce logiciel sur ordinateur, mais en version payante. À côté de ces deux offres de lecture adaptées, on va également retrouver des outils d'aide à la production écrite, spécialement créés pour les personnes 10. Donc on va retrouver le cartable fantastique dont vous parliez tout à l'heure, qui vont rajouter des rubans d'outils sur ce qui est Word, document de calcul, création de documents à l'écrit. On va également retrouver, alors là je précise, c'est un peu plus utile, parfois en bibliothèque on a du mal à installer des rubans, que ce soit pour des raisons de sécurité ou de validation. Il existe aussi un outil qui s'appelle Lire Couleur, qui permet de coloriser le texte par syllabe, et qui lui est accessible en ligne. Donc c'est un outil pratique pour adapter des fichettes, des affiches ou de la documentation à donner au public. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à fait. Petite précision aussi sur le cartable fantastique, elle n'est pas disponible que sur Word, elle est également aussi disponible sur les traitements de texte, libre de droit, le type LibreOffice ou OpenOffice. Alors je ne sais plus, il y a une des deux versions sur lesquelles ça marche mieux. Je crois que c'est LibreOffice, mais je ne suis pas sûr. Avec ces outils-là, on va également retrouver des correcteurs orthographiques dédiés. Alors puisque tout à l'heure on parlait justement de l'utilité plus ou moins, enfin l'efficacité plus ou moins avérée des correcteurs orthographiques. Si sur les traitements de texte ça commence à s'améliorer, les outils dédiés à ça, notamment Antidote, c'est le symbole d'un petit fiole chimique qui est là, qui est bien connu des rédacteurs, fonctionne très bien, prend en charge les accords grammaticaux. Et donc c'est un outil d'aide plutôt pour les personnes déjà âgées qui ont un usage professionnel, mais qui n'est pas négligeable. On va aussi retrouver des logiciels de dictée vocale pour saisir du texte. Alors, est-ce que je peux passer rapidement sur celui-là qui est plutôt connu en général ? Dragon ? Dragon ? Tout le monde connaît ? Alors, juste pour expliquer rapidement le principe, c'est simplement, on a un logiciel, on va paramétrer ce logiciel par rapport à sa voix, et on va simplement énoncer ce qu'on veut écrire, et après sur le texte ça va être transcrit sur un fichier Word ou un fichier de texte, ce qui nous permet du coup de nous affranchir l'étape laborieuse de comment j'écris le mot, comment je dois le passer, puisque c'est le logiciel de dictée vocale qui va s'en charger à notre place. Après, ça demande un paramétrage important et une utilisation... Tout à fait, une bonne prononciation. Donc, c'est pas non plus la panacée. Après, il va y avoir d'autres logiciels qui mêlent les approches et qui vont créer du lien entre les différents outils. On a par exemple le disque vocal, qui est un outil payant, qui va mélanger à la fois le côté ruban et le côté dicté vocal. Alors, sur les outils numériques, il nous paraît important de préciser plusieurs choses, plusieurs écueils à éviter, soit dans l'approche, soit dans la manière de la présenter. Tout d'abord, le numérique n'est pas un remède miracle pour les troubles disques. Ça arrive parfois, notamment les parents qui viennent poser des questions, et ils se demandent, est-ce qu'il n'y a pas moyen, sur une tablette, de faire en sorte qu'ils sachent mieux lire. S'il y a des adaptations non négligeables, et s'il y a des paramétrages plus importants, ça reste une possibilité de solution, et les problématiques étant très différentes, même avec tout l'outil qui possède le plus d'adaptations, on peut avoir un résultat quasi nul. Après, autre problème qui est plus un problème de bibliothécaire, j'ai envie de dire, les usages numériques en question qui relèvent surtout de l'utilisation domestique. Donc il y a peu de propositions de services sur place qui sont pertinentes, notamment par rapport aux tablettes, par rapport aux livres numériques. En revanche, ces ressources qui peuvent également être financées par la MDPH, tout à l'heure où on en a parlé, elles sont très méconnues des parents et des professionnels. donc les bibliothèques peuvent s'investir pour rendre ces ressources mieux connues, les faire essayer, et du coup sensibiliser sur l'utilité de telle ou telle adaptation. Notamment auprès des associations, des enseignants et des parents bien sûr. Finalement aussi, le numérique ne veut pas être limité à un rôle d'aide à la lecture, ça va être à la fois un problème de bibliothécaire et pour les parents, va souvent avoir une demande « Expliquez-moi comment je peux faire lire mon enfant ». Et malheureusement, comme je disais juste avant, ce n'est pas un remède miracle. Donc il faut aussi se piocher dans le numérique d'autres formats que le livre à proprement parler pour proposer une offre aux personnes disent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc il va y avoir des textes lus comme vous parliez tout à l'heure, des films, des musiques, des jeux aussi, n'importe quoi qui peut les amener à accéder à d'autres choses auxquelles ils ne penseraient pas tout de suite en bibliothèque. Il faut également soulever plusieurs problèmes matériels et techniques qui sont fondamentalement liés au numérique. Les outils spécialisés sont très fragiles face à l'obsolescence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'un constructeur va mettre à jour sa tablette, dès qu'un constructeur va mettre à jour ses logiciels, il y en a qui disparaissent. Alors là j'ai mis une petite image de ton, est-ce que vous connaissez cette application ? Personne ? C'était une application, le petit-end, qui s'appelait NaviDys, qui permettait d'adapter un navigateur internet sur iPad pour afficher tous les résultats avec une police et un affichage adapté aux dyslexiques. Et donc malheureusement, cette application, depuis une dernière mise à jour sur iPad, n'existe plus. Manque de fonds, j'imagine, je n'ai pas plus d'informations, elle n'est plus accessible. Et c'est aussi souvent le cas de plusieurs outils électronumériques qui, d'une année sur l'autre, d'une mise à jour sur l'autre, soit perd en fonctionnalités, soit n'existe plus. Autre problème, tout à l'heure je vous parlais de la possibilité théorique d'adapter tout livre numérique en audio. Et bien, ce qui va bloquer dans la mise en pratique, ça va être les protections mises en place par les éditeurs contre la copie. Ces protections, qui sont généralement appelées DRM, vont empêcher des paramétrages d'accessibilité qui sont possibles de base dans les fichiers des livres numériques, alors qu'en théorie, ils seraient accessibles. Ça va évoluer par le futur, mais en l'état actuel, qui ici utilise l'offre Numilog, par exemple ? Personne ? Numilog est un offre de prêt de livres numériques en bibliothèque. Donc, à titre d'exemple, l'offre Numilog qu'on propose à la bibliothèque Oscar Nimeyer et sur l'intégralité du réseau, tous les livres numériques qui sont dessus, on ne peut pas les adapter en audio. Ils sont tous protégés par les mêmes droits, les mêmes DRM, et ça bloque. À l'avenir, il y a un projet pour un nouveau modèle de protection qui permet de laisser tous ces paramétrages d'accessibilité libres, mais il n'est pas encore mis en pratique. Donc c'est les DRM LCP pour ceux qui voudraient avoir le thème technique. Du coup, par rapport à l'adaptation vocale, les seules options qui restent, ça va être des ouvrages qui ne sont pas protégés, soit c'est les ouvrages du domaine public. Alors, je vais vous présenter rapidement les services de la bibliothèque Oscar Nimeyer. Donc on a une flotte de liseuses qui est en prêt, sur une durée de 30 jours. Donc sur ces liseuses, comme on parlait tout à l'adaptation de Madame Fouéré, on a mis en place déjà une collection d'ouvrages du domaine public, en rapport avec les programmes de collèges-lycées, et donc sur lesquels on va pouvoir régler la police. On a chargé différentes polices d'écriture sans empattement. D'ailleurs, autre petite précision par rapport à ce que disait Madame Fouéré, la plupart des modèles de liseuses actuellement, il est possible de charger des polices d'écriture supplémentaires par rapport à ce qui est déjà sur la liseuse. Il suffit de chercher sur Internet, il existe des petits tutoriels qui expliquent rapidement comment le faire, mais à part quelques modèles, on peut charger autant de polices qu'on veut sur les liseuses. Et donc, ces liseuses sont disponibles en prêt, avec des ouvrages en rapport avec le collège-lycée. On essaie un petit peu de sensibiliser les enseignants quand on accueille, pour leur dire que si jamais il y a des élèves dyslexiques, en plus du format papier qu'ils utilisent pour le programme, ils peuvent emprunter une liseuse pour suivre avec un format un peu plus adapté, même si ce n'est pas encore ce qu'il y a de mieux. On fait également des ateliers e-book à la demande, qui ne sont pas spécialement dédiés aux dys, mais qui permettent d'expliquer comment marche le prêt de livres numériques et comment marche la liseuse. Donc ça permet de montrer par regarder à tel endroit on peut agrandir le texte, à tel endroit on peut changer la police et montrer comment on utilise les outils. Avec ça, on va avoir différents services en ligne, qui sont des classiques, un petit peu, retrouver des services de films en streaming, de musique en streaming, et surtout, le plus important, d'offres d'auto-formation. Alors nous, on a l'offre de tout apprendre, et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que les offres d'auto-formation en ligne reposent souvent sur des vidéos ou des enregistrements sonores, ce qui permet de donner une autre approche d'un apprentissage plutôt qu'un texte qui va bloquer à l'heure du déchiffrage. On va également retrouver dans nos bibliothèques des tablettes équipées dans les espaces jeunesse avec les fameuses applications de lecteurs numériques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va retrouver une sélection d'e-books jeunesse, notamment, de la collection adaptée 10-3-7-K, et donc les deux approches, Dolphin Easy Reader pour montrer qu'on peut transformer un e-book en texte lu, et Moonplus Reader qui est le meilleur exemple à ma connaissance pour montrer l'étendue des possibilités d'affichage. Il y a une question ? Excusez-moi. On a également des postes informatiques équipés d'outils d'accessibilité et des rendez-vous numériques personnalisés. Donc les postes informatiques sont principalement équipés du logiciel Omnipage dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de convertir un texte brut en fichiers audio. On a également le logiciel Dragon, même si on a du mal, parce que forcément il faut qu'il soit paramétré avec une voix, et sur un poste public où n'importe qui peut l'utiliser, ça ne fonctionne pas, mais il est là. Et nous avons également un logiciel qui permet de lire les livres d'Easy. Autre off-der, oui ? Vous êtes combien sur la bibliothèque à travailler sur le numérique ? Moi ! Le numérique tout court, parce qu'à une manière il y a moi et ma responsable. Nous sommes deux. Il y a également des volontaires sur les rendez-vous qui vont s'occuper de l'accueil des publics, mais sur la constitution de l'offre et de la paramétrage, effectivement, on n'est pas très nombreux. Et c'est aussi pour ça qu'il faut sensibiliser aux outils, former les collègues et montrer quel est l'intérêt des différentes ressources. Pas forcément comment les paramétrer, mais l'intérêt pour qu'il puisse y avoir une redirection. Alors, avec ça en plus, on organise des rendez-vous individuels d'une demi-heure qui s'appelle Emprunter un bibliothécaire. Alors, c'est pas nous qui avons inventé le nom. Alors, qui ne sont pas réservés aux 10, mais qui sont réservés à l'utilisation du numérique et qui sont notamment un des rendez-vous sur lesquels on peut expliquer le fonctionnement de la liseuse et des tablettes, montrer que sur les tablettes aussi il y a des outils pour adapter un texte. On a également une tablette ressources, une tablette 10. Alors, même si niveau stigmatisation, il y a eu des débats sur le fait de l'appeler comme ça, sur lequel on a chargé plusieurs applications sur deux orientations principales. D'un côté, on a choisi des livres interactifs et des différentes applications d'histoires interactives pour rendre la lecture un peu moins effrayante, faire un premier pas vers la lecture entre guillemets. Et à côté, des applications éducatives ou ludo-éducatives pour travailler différentes notions. Alors, on n'a pas appris que la dyslexion, on a aussi un peu exploré la dyscalculie et la dyspraxie, notamment. Et là, vous avez un exemple d'image d'une fausse tablette qu'on a mis dans notre espace « Livres adaptés pour le lecteur dyslexique » qui récapitule tout ce que je viens de vous dire sur les tablettes. Donc, c'est un moyen d'intriguer le lecteur et d'informer sur les ressources qui existent. Alors là, est-ce que c'est possible de lancer la petite vidéo ? Alors, je m'excuse, je vais devoir être très rapide puisque du coup, je n'ai pas le contrôle sur le défileur de la vidéo, mais on va pouvoir retrouver plusieurs exemples. Donc là, notamment l'exemple des adaptations possibles en hip-hop 3 avec la collection « J'aime lire ». Alors, on commence par arriver directement sur le texte, la présentation, la couverture. On a une présentation des personnages classiques et on a tout de suite la possibilité d'un profil de paramétrage. Donc là, j'ai pris le premier par exemple. Et ce profil, on peut ensuite appuyer sur la petite réglette pour ajouter différents réglages. Donc là, ça va très vite. On peut rajouter la colorisation. Les petits traits en rouge vont pouvoir rajouter les petites vignettes qui donnent du sens et qui vont… « Convaincu. Décidé. » Là, par exemple, j'appuie sur « Convaincu », ça donne un synonyme et ça le prononce. On va également pouvoir rajouter des options de masques de lecture, cibler ligne par ligne, rajouter la petite réglette dont je vous parlais tout à l'heure. Jouer sur l'écart des mots et des lettres, changer la colorisation, rajouter… Alors, je ne suis pas tout à fait au courant sur les différents traits. Passer en mode nuit pour changer le fond. « Emma n'est pas très rassurée. » Et activer une synthèse vocale qui peut être soit par ligne, soit sur le texte intégral. Donc, soit seulement sur une ligne ou sur laquelle on bloque pour débloquer la prononciation qui tèche, soit pour avoir directement l'accès au contenu. Et après là, c'est les changements de police et de la taille de caractère. Ensuite, j'ai vu un petit exemple d'application de livre interactif de « La souris qui raconte » qui est plutôt une édition connue. Alors là, c'est un exemple, par exemple. L'écrit n'est pas du tout accessible. Il y a une narration. « Je vis dans l'aile ouest de la colombe, un vieux manoir de famille, vieux comme moi. J'ai 100 ans, 100 ans et des poussières. » Les éditions « La souris qui raconte » sont plutôt connues des personnes qui font des heures du contenu numérique. « Je vis à mes côtés. » « Leur collection est assez importante et il y a plusieurs tranches d'âge qui sont représentées dans leur offre. » « Toute une vie partie en fumée. » « Je les ai bercées sous la lune. » « Et donc, il va faire un point, en fait, à la fin de chaque ligne. » Alors, vous allez également remarquer qu'il y a également la possibilité de changer la police, les marges, l'interlignage, l'interlétrage, la couleur du fond et du texte. Et donc, la synthèse vocale, il est possible de choisir entre plusieurs voix. Il y en a trois en français, je crois. Et de régler le rythme. « Appuyez sur le bouton de lecture pour tester vos paramètres de la voix. » Alors là, elle est très lente et c'est volontaire. C'est pour que vous allez voir. « Je suis venue. Pas un seul petit morceau de mouchon de vermisseau. Elle, elle a crié famine. Chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter. » C'est volontaire si j'ai mis la voix lente. C'était exprès pour qu'on puisse suivre le texte en même temps. Mais la synthèse est réglable pour être un peu plus fluide et moins robotique. Ceci dit, par rapport à l'outil dont vous parliez tout à l'heure, on remarque une amélioration par rapport au son métallique. Alors là, vous avez un exemple d'e-book d'X-Praxia TK qui va avoir une colorisation des mots. Et avec Moonplus Reader qui est vraiment le top du top en termes de possibilité de réglage de police, de taille. Puisque vous allez voir, on peut régler la taille, la couleur des caractères. Bon, pour l'outil S-Praxia TK, c'est pas utile. Le fond, la texture du fond aussi, rajouter des espèces de petites lignes, un petit fond bariolé. Choisir parmi un nombre impressionnant de police et télécharger dans la tablette. Donc si jamais on ne trouve pas la bonne. Activer et désactiver le gras, enlever l'italique quand il y en a. Enlever plutôt le soulignage. Rajouter des ombres, c'est pas utile. Enlever le texte justifié. Casser la césure aussi pour éviter que des mots se retrouvent plus loin en bibliothèque. On va pouvoir régler l'espacement entre les lignes, mais aussi entre les paragraphes et entre les lettres de la police. On peut régler l'espacement des marges à gauche ou à droite. Ça permet notamment, même si c'est pas possible de ferrer le texte à gauche, de pousser la marge à droite au maximum pour un petit peu retrouver le même résultat. Il y a également le réglage des marges du haut et du bas, mais il ne me semble pas que ça serve énormément. Et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver en termes d'adaptation. Ah oui. Moonpeace Reader, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir enregistrer des réglages et après les recharger. Donc c'est pratique notamment pour les collègues. Si jamais il y a un souci avec les tablettes, on a juste à faire charger et remettre les réglages comme ils étaient avant. C'est également pratique. Un exemple d'application éducative qui va permettre de travailler la prononciation et l'écriture des mots. Donc ça, c'est la magie des mots qui est sur iPad et Android, il me semble, qui va permettre d'écrire avec un espèce d'alphabet mobile et d'avoir en même temps la prononciation du mot. Il y a différents réglages qui sont possibles. Alors, je suis un peu perdu, je ne sais plus exactement. Là, je vous montre rapidement les réglages. Il y en a beaucoup dont je ne vais pas pouvoir les énumérer. Mais notamment, juste après, il va y avoir un exemple de mots écrits directement. Donc là, j'enlève le premier mot. Je vais essayer d'écrire le mot épeler. Alors là, vous remarquez, il y a une petite faute. Ce n'est pas grave parce que justement, l'application permet, dans l'onglet exception, de corriger les fautes de la synthèse vocale. Donc épeler, on peut décider que ça serait juste épeler. On peut également régler l'application pour qu'on ait que le résultat final qui soit prononcé. Pour éviter que justement, sur le cas des irréguliers, il y ait des sons qui induisent en erreur. Ensuite, dans la même application, on va avoir des outils de dicter. Et l'intérêt, c'est qu'en plus des dictées chargées, il va y avoir la possibilité de faire ses propres dictées. C'est-à-dire que là, c'est un exemple de comment ça fonctionne. Il y a la prononciation du mot et on l'écrit. C'est comme une vraie dictée. Et derrière, il va être possible de rentrer ses propres mots pour faire ses propres dictées pour travailler des sons ou des mots qui posent soucis. Donc là, par exemple, j'avais créé une dictée au hasard. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme mot. J'avais mis patate, diction et un troisième mot. Et personnalisé, il me semble. Donc après, je suis désolé, c'est un peu lent. Normalement, je passerais à la souris. Donc cette dictée, on va pouvoir la lancer dans l'application pour travailler dessus. Écris patate. Alors là, il dit patate, normalement, c'est le son ici qui a bugué. Autre outil de l'application, la magie des mots, ça va être une dictée sur ce qu'on appelle le mode lettres mélangées. C'est-à-dire qu'il va y avoir le mot prononcé, toutes les lettres données, mais dans le désordre. Donc ça permet de travailler notamment le déchiffrage et d'essayer de remettre les lettres au bon ordre. Après, sur l'intérêt orthophonique, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va, mais c'est un outil qui existe. Je l'utilise au cabinet. Ah bah voilà. Approuvé. Un autre exemple qui s'appelle Blips, qui est plutôt pour la dyscalculie. Là, c'est pour la reconnaissance des chiffres et des numérations. Cinq. Quatre. Ça, c'est vraiment les bases de la base, mais il y a également à prendre les dizaines, associer une quantité à un nombre qui va avec. Donc ça passe très rapidement. Touche la bulle avec le nombre. Et on a exactement la même chose pour la prononciation des sons, avec une autre application qui elle s'appelle Blips. Donc ça c'est simple à se souvenir, Blips et Pops. Alors il n'existe beaucoup des applications comme ça. On a choisi celle-ci parce que l'avantage c'est qu'on peut cibler les sons et les thématiques. Là par exemple c'est les sons avec la lettre M. Il va y avoir M, S, S, CH. Donc il y a la possibilité de vraiment cibler la zone sur laquelle on va travailler. Touche la bulle qui fait le son. Là par exemple c'est travailler la confusion entre les bœufs et les deux. Une autre application plutôt orientée pour la dyspraxie ce coup-ci, c'est fait par le réseau Canopée qui s'appelle Motricité. Jouer. Choisis ton parcours. Alors le principe c'est simple, si on reprend les éléments de parcours de maternelle, que vous devez reconnaître à mon avis, on a un petit personnage qui est là, il va falloir décrire ce que va devoir faire le personnage pour traverser le parcours qui est devant lui. Là par exemple, je suis content que ça soit utile à des gens. Donc là il va falloir utiliser des notions de spatialisation et de motricité qui sont importantes pour les dyspraxies, qui n'est peut-être pas que, je ne sais pas, que la dyspraxie. Tout à fait. Voilà c'est un exemple. Et la dysphasie, voilà. Il y a 2-3 exemples qui sont dans le dossier documentaire qui sera... Alors, personne ne porte mon clics, il sera bien en ligne, le dossier documentaire ? Non, toujours pas ? Bon. Si jamais, je vous remettrai mon adresse mail à la fin, je peux vous l'envoyer. Il sera en ligne. Il sera en ligne, c'est bon, c'est confirmé. Il s'appelait comment celui-là juste ? Motricité, tout simplement. Lire couleur, donc le fameux outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet directement de coloriser le texte. Alors, sur différents formats. Le plus intéressant, c'est celui-là, il me semble, parce qu'il garde la même police. Et après, il se sépare en syllabes. Il est possible aussi de rajouter une espèce de petite vague qui va renforcer la colorisation de la syllabe. Il y a d'autres options de personnalisation qui sont un peu plus poussées, mais sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce qu'il est déjà presque 17h. Alors, il y a également le portail des littératures numériques du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui va permettre de retrouver un ensemble d'applications qui sont des histoires interactives, des livres interactifs, qui ne sont pas des livres numériques à proprement parler, donc qui sont des ressources supplémentaires à valoriser. Il va y avoir le catalogue de fiches de l'Observatoire des ressources numériques adaptées, l'ORNA, et notamment les catégories « Troubles importants des fonctions cognitives » et « Troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage » qui répertorient tous les logiciels, applications éducatives et l'ido-éducatives. Alors, c'est très riche, mais c'est très difficile à trouver sur leur site. Donc, il ne faut pas hésiter à fouiller ou alors récupérer directement le lien que je vous ai mis dans le dossier documentaire. Également, Disprix ATK dont j'ai parlé tout à l'heure, et il existe plusieurs académiques qui ont publié des ensembles de sélection de logiciels pour aider les dyslexiques dans l'apprentissage scolaire. Après, j'allais un petit peu aborder les différentes pistes de services à explorer, mais elles ont été très rapidement résumées par l'enfoiré tout à l'heure, et je pense qu'il faut que je rende le micro de toute façon, non ? C'est dommage ! Juste du coup, mon adresse mail, c'est nickel, N-I-C-A-E-L. Il n'y a pas de K-M-I-2-H. .Schmitter S-C-H-M-I-2-T-E-R arrobase lehavre.fr N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, et je peux vous envoyer le dossier si vous ne réussissez pas à le récupérer, ou si vous avez perdu le lien, je ne sais pas. Merci. Applaudissements Un, deux. Avant tout le monde se sauve, merci d'être resté toute cette journée. Merci à tous les intervenants parce que c'était vraiment extrêmement riche. J'ai quand même signé que l'ensemble des documents seront en ligne sur le site de Normandie Livre et Lecture, sur le site du portail de la médiathèque, et qu'ensuite Normandie Livre et Lecture, dans quelques temps, quand on aura le document, vous fournira le film « Les aventures du 4 avril » à la médiathèque départementale. Et vous pourrez aller le voir, et peut-être que vous vous y reconnaîtrez. Mais merci, voilà. Vraiment, c'était une journée très, très, très intéressante. Et on vous reverra peut-être à la prochaine journée, qui est sur l'intergénérationnel. Ce sera passionnant aussi. Donc prenez date. Et on vous souhaite à tous un bon retour. Applaudissements Merci.